... Alors, père, je veux tout savoir de vous, on veut tout savoir de vous, et plus encore, vous imaginez un peu. ... Je suis prêtre depuis 1974. J'avais 29 ans à l'époque, quand j'étais ordonné prêtre à Paris, dans la cathédrale Notre-Dame, vous voyez, celle qui a brûlé, mais qu'on est peut-être en train de retrouver. Donc, voilà. Et puis, depuis, j'ai fait diverses choses, je ne vais pas vous raconter mon parcours, mais... Justement, père, c'est votre parcours. Alors, déjà, la question phare qui nous turlupine tous et toutes, c'est... ... Ah ben, c'est clair, parce que Seigneur me l'a demandé, moi, je m'étais converti, déjà, il y a 3 ou 4 ans avant, et puis, je pensais à mener la vie d'un chrétien, mener ma vie, me marier, voir un travail, et puis, j'ai perçu, pendant un pinge à Chartres, qu'il avait d'autres idées sur moi, et... À Chartres ? Oui, à Chartres. Et je me suis dit, ben, on va voir, on va voir. Et puis, comme il insistait, ben, je me... J'ai fini par me rendre à l'évidence, c'est ça qu'il voulait, et que c'était ce don-là de toute ma vie qu'il souhaitait. Alors, j'ai... ben, j'ai... J'ai dit oui, même s'il me semblait assez invraisemblable, je me disais, mais... Je ne suis pas l'homme qu'il faut, quoi. Il faudrait, sans doute, il y a de vraies erreurs de casting, quelque part, mais, enfin, ça me... Je ne me paraissais pas répondre tout à fait à ce que vous pouvez attendre, et puis, en fait, voilà. Et apparemment, l'Église... Bella, Bella ! Excusez-moi, père, cette fois-ci, c'est pas moi qui vous coupe, c'est Bella. D'accord. Bella, Bella ! Bon, allez, on connaît l'ambiance. Donc, apparemment, l'Église a été plutôt d'accord, puisqu'elle m'a ordonné, alors, donc, voilà. Et voilà comment je suis devenue prêtre, mais j'estimais que je n'en avais pas beaucoup les qualités, parce que moi, je suis plutôt ce gars qui fonce en avant, je ne suis pas du tout capable de ramener les... Enfin, si, de ramener les brebis perdues, mais pas de faire l'âme du rond, d'être d'accord avec tout le monde, d'essayer de faciliter les choses. C'est pas du tout mon genre. Je suis plutôt qui veut me suivre, quoi. Enfin, c'est un peu ça. Mais je vous rassure, père, vous avez gardé votre personnalité, parce que vous êtes quand même un prêtre hors normes. Moi, je voudrais parler, par exemple, j'étais ado. C'était l'époque où j'étais actrice. Et il y a un de mes prétendants qui m'avait parlé d'un prêtre qui, c'était dans le quartier du Printemps, et qui avait le courage, en fait, de mettre une estrade au moment où... Béla, s'il vous plaît ! Béla, s'il vous plaît, madame ! Qui a eu le courage de mettre une estrade en plein Paris, en plein air de pointe, devant la vitrine... C'était... L'église Saint-Louis-Dantin. Ouais ! Et c'est incroyable ! Tout près du Printemps, quoi. Juste à côté du Printemps. Et c'était vous. Et c'était vous. Et vous aviez quel âge ? Ah ben, quand j'ai... C'est en 78, alors donc, je devais avoir 33 ans, à ce moment-là. Oui, c'est en 78 qu'a eu lieu le premier apostolat de rue. Comment ça vous est venu, père ? Ah ben, alors là aussi, j'étais pas du tout prêt à ça, parce que mon genre... C'est plutôt les entretiens personnels, les explications. Mais m'exposer comme ça à la vue de tout le monde monter sur un tabouret, ça... Et pourtant, plus ça allait, plus je sentais que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Alors j'ai résisté. Et puis finalement, je me suis... C'est venu un peu parce que il y avait un petit groupe de jeunes à Saint-Louis-d'Antin que m'avait confié le curé quand j'étais arrivé. Et je les avais tout de suite branchés sur l'idée qu'il fallait faire de l'apostolat. Il fallait parler de Jésus. Alors on s'était dit qu'est-ce qu'on peut faire ? Ben tiens, une idée, ça serait de faire... de passer un film, un beau film et puis d'inviter largement et à la fin, on discutera avec les gens qui sont venus. En soi, ce n'est pas une mauvaise idée. On avait choisi... Je ne sais pas si vous l'avez vu, ça s'appelait M. Vincent sur Saint-Vincent-de-Paul. C'est la vie de Saint-Vincent-de-Paul. Ah, oui, enfin, oui, mais il y a longtemps... Ah, c'est un vieux film. Mais là ! C'était un vieux film et donc on était très contents de notre truc. Alors on avait monté ça et on a distribué des milliers de tracts dans le quartier, gens qui passaient, pour les inviter à ça. Et le soir venu, nous sommes trouvés à peu près une vingtaine dont nous. Ah ouais ! Donc, en fait, vous étiez trois penneaux intendus comme on dit. Absolument. Absolument. Et alors le pire, car comme la sonorisation était mauvaise, les gens sont partis au fur et à mesure. C'est bien qu'à la fin, on était complètement entre nous. Alors on s'est dit, c'est pas très bon, mais peut-être c'était trop long aussi. Et puis, on va essayer avec autre chose. Alors, ça n'a pas eu beaucoup plus de succès. Mais quelqu'un a fait cette remarque très juste de dire, mais au fond, l'apostolat, on l'a eu. Quand on distribuait les tracts, les gens nous disaient, mais pourquoi vous faites ça ? D'où vous venez ? Etc. On avait le temps d'expliquer après tout. Et l'idée salvatrice est venue, je ne sais pas si elle est venue de moi ou de quelqu'un d'autre, c'est dire, mais au lieu de s'échigner à faire venir des gens à l'intérieur, surtout que c'est un quartier où les gens n'habitent pas. C'est souvent des gens de banlieue qui prennent le train, donc ils n'allaient pas revenir à 21h pour nous écouter. Ce n'était pas vraisemblable. Donc on s'est dit, autant parler dans la rue. Mais pour ça, il faut qu'on se signale par quelque chose, qu'on est quelque chose, on ne va pas prendre les gens comme ça au compte-gouttes. Donc, on a eu plusieurs idées, dont l'une, c'était de jouer une pièce de théâtre dans la rue. Père, vous, vous alliez faire l'acteur ? Oui, j'aurais fait l'acteur, mais je l'ai fait d'ailleurs. Mais alors, ça s'est... C'est ma chambre. On se coupe, père, on veut savoir, ça nous intéresse ici. C'était la vie de Saint-François d'Assise. Et alors, le meilleur, la meilleure scène, c'est qu'il y a un moment où j'étais bousculé par un gars qui est censé représenter le démon qui le « Pousse-toi, moignons ! » Alors, le gars, c'était un grand gaillard à peu près de la taille de notre ami, qui était en fait rugbyman. Alors, il avait mis un pull noir et puis, il avait souligné par un rouge à lèvres ses lèvres pour avoir des louches à lèvres sanglantes. Et alors, il arrivait et me poussait en disant « Va donc, et moignons ! » Et là-dessus, quelqu'un qui assistait me dit « Mais vous savez, il a le droit de penser ce qu'il veut, mais le prêtre ici, il n'a pas vu que c'était du théâtre, il croyait que j'étais agressé. Il m'a pris ma défense. Alors, le pauvre diable, il me dit « Mais c'est du théâtre, monsieur, mais vous fichez de moi ou quoi ? » C'est génial. Alors, on n'était pas très bons pour être francs. Aucun d'entre nous… Mais vous étiez crédible. Aucun d'entre nous n'avait fait beaucoup de théâtre jusque-là. Et donc, on dit « Mais ce n'est peut-être pas encore la bonne idée. » Et c'est là que quelqu'un a dû risquer ou peut-être moi que j'ai risqué dire « Il faudrait finalement prendre la parole, publiquement monter sur le banc ou sur le tabouret et puis parler. » Alors est arrivé le fameux jour. Alors, on avait pris un samedi, je crois que c'est un samedi du mois de mars. C'était un samedi, il me dit « Pourvu qu'il pleuve, mon Dieu, pourvu qu'il pleuve. » Ah, parce que… Je ne voulais pas, et je voulais éviter la catastrophe ou alors que j'ai attrapé un gros rhume. Mais rien de tout cela n'est arrivé. Arrivé le fameux jour, alors je… Ben voilà, j'ai prié, je suis monté sur mon tabouret, je vais vous parler de Jésus, etc. mais j'ai fait une erreur qu'il me fallait peut-être commettre d'ailleurs, c'est d'avoir, comme je n'ai pas une voix extrêmement forte, je ne sais pas si on s'en rend compte là-dessus, mais je me dis, j'avais pris un mégaphone, vous savez, un truc avec un micro, puis un… Un peu ambiance les manifestations, non ? Non, non, mais un truc, vous savez ce qu'on utilise dans les groupes, on veut augmenter la voix, quoi, c'était pas… et alors je parlais comme ça et d'un seul coup, on voit arriver la police qui dit, ah non, vous n'avez pas le droit, les commerçants se sont plaints, vous leur faites de la concurrence, etc., parce qu'il y avait des camelots, ça, ça a été la bénédiction, parce que vous savez, quand il y a la police, ça fait venir les gens, donc tout un attroupement s'est fait, alors je discutais, je dis… Mais c'est super ! Mais je disais, mais… Et puis à la fin, j'ai dit, ben j'abandonne le micro, je le pose, c'est bien fait, parce que le micro, c'est terrible, ça éloigne les gens en fait, ils sont… Ça les agresse, c'est trop intrusif. Exactement, alors… Alors… Et alors, quand les agents sont partis, mais j'avais un petit public, alors je me suis mis à y aller, je me suis mis à dire tout ce que j'avais sur le cœur. Mais père, ils n'ont pas voulu vous foutre, vous faire arrêter, les agents, les flics ? puisque je renonçais à la cause du délit, donc ils m'ont laissé, ils m'ont laissé, et alors je me suis mis à parler, et l'attroupement a grossi, a grossi au point d'obstruer la rue Comartin, vous connaissez. Génial ! Les gens poussaient, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors, il y a quelqu'un qui parle de Dieu, etc. Ils n'entendaient pas forcément tout ce que je disais, mais en fait, les gens s'étaient mis à parler. Et alors, je suis descendu à la fin, j'étais fatigué, je suis descendu, mais je constatais, les gens continuaient à discuter entre eux de Dieu. Ça avait libéré la parole, il y en a qui disaient, oh oui, vous savez, j'y ai cru longtemps, mais l'autre disait, oh mais vous savez, il y a quand même du vrai dans tout ça. Il se mettait à discuter et je me suis dit, alors mission remplie, toute la rue bruissée du nom de Dieu. Attends père, moi qui suis une ancienne parisienne, je me projette, d'accord, de boulevard Haussmann devant les galeries Lafayette, genre le printemps, enfin, voir un prêtre comme ça sur une estrade, dans la foule, mais c'est ce que aurait fait Jésus. C'est ce que Jésus faisait. Il prenait la parole au marché, partout. Bien sûr. On a besoin de ça d'ailleurs. On a besoin de ça. Donc ça, ça a été la première fois et après, on l'a continué avec des variantes et jamais avec un tel succès, il faut reconnaître. Mais on a eu... Grâce à la police. Grâce à la police. Mais alors, on a eu à cause de ça des demandes de baptême, des demandes de confirmation et au début... Attends père, suite à, enfin petit à petit, à toutes vos interventions. Oui, parce que il y avait, je vous ai dit que c'était près du printemps. Donc il y avait à l'époque, c'est plus tout à fait comme ça maintenant, mais il y avait des marchands qui étaient devant le magasin et il y avait notamment une marchande de glace. Et un jour, donc on savait que le samedi, nous faisions ça. Et donc un jour, où justement, on ne le faisait pas parce qu'il n'y avait pas assez de gens pour entourer, arrivent trois filles, trois sœurs, qui me disaient, la marchande de glace nous a dit que vous parliez de Dieu. Je dis oui, bien sûr. Mais est-ce qu'on pourrait, nous, on voudrait, on voudrait être confirmé. Ah bon ? Et pourquoi ? On a regardé une émission à la télévision sur Mère Thérésa. Vous avez vu une émission et d'un coup, elle s'est dit, on va être religieuse, on va être religieuse de Mère Thérésa. Mais pour ça, il faut être confirmé. Donc il faut, donc elles sont venues. Mais les exploits de la marchande de glace ne sont pas arrêtés là. Elle avait une sœur qui n'était pas plus baptisée qu'elle, puisque les deux, elles étaient eurasiennes. Elles avaient une maman indochinoise et un père français. Et donc, sa sœur, en entendant ça, a décidé de demander le baptême. Et pour demander le baptême, elle s'est dit, quand on est chrétien, on s'occupe des autres. Et elle s'est dit, je vais visiter les prisonniers. Elle s'est mise à visiter les prisonniers jusqu'à ce qu'elle tombe sur un gars qui était un dur du temps des QHS, quartier de haute sécurité, et ça n'existe plus maintenant. Il avait été libéré par la réforme Badinter de l'époque. Il y a eu une amnistie. Mais en fait, c'était un gars, il avait cassé la tête à des matons. Mais cette jeune fille qui venait lui parler de Dieu, il a dit, tu connais quelqu'un qui pourrait m'aider à connaître le Christ. Elle a dit, je connais, oui, il y a un prêtre là-bas. Elle me l'a amené, le gars. Alors d'abord, ça s'est très mal passé parce que je trouvais qu'il ne me parlait pas bien. Alors je lui ai imposé silence. Il a dit, au moins, il sait ce qu'il veut. C'est déjà une bonne chose. Et en fait, ça a été, mais tous les deux, on s'est entendus à la perfection. Alors, bien sûr, il a fait ce qu'il fallait. Il était baptisé, mais il a fait ce qu'il fallait pour pouvoir communier, pour pouvoir tout ça. Il avait l'idée, il me disait, tu sais, toi, tu n'es pas fait pour la dentelle parce qu'à l'époque, j'étais surtout aumônier d'étudiant, mais tu es fait pour la banlieue. Et c'est lui qui m'a conduit en banlieue et qui m'a fait connaître vraiment la réalité de la banlieue le soir ou la nuit avec les bandes, avec tout ça. Incroyable. Et donc, il me traînait là-bas à la fin de la journée et il m'a amené en banlieue. C'est comme ça que j'ai commencé à Sarcelles d'ailleurs. Ben père, je vous interromps mais ça vaut le coup. Moi, quand j'étais, on va parler de votre passage au Sacré-Cœur de Montmartre, enfin, votre passage qui a duré des années et comment on s'est rencontrés et tout ça quand j'étais ado. Et je me rappelle qu'une fois, vous aviez fait la messe, vous aviez célébré la messe avec un œil au beurre noir. Ah oui ! Il faut le faire. Oui, bien sûr. Et donc maintenant, je comprends un peu mieux pourquoi, avec votre double vie dans les banlieues. Les bandes ? Oui. Vous avez découvert des choses, des personnes incroyables. Ah ben oui, ça sera encore une autre histoire. Mais oui, parce qu'entre temps, j'avais fondé une espèce de communauté pour les SDF qui se réunissait du vendredi soir au dimanche soir. C'est-à-dire, on menait à peu près ils habitaient sur place. J'ai des sœurs qui nous avaient prêté un local. Je me rappelle, je vous avais emmené une copine qui était musulmane pour qu'elle se fasse catéchumène. Je devais avoir 17 ans. Donc déjà, à l'époque, j'ai dû me trotter. On a eu des gars qui étaient des durs. Alors, il y en avait un notamment qui était un belge qui avait, d'après ce qu'il disait, trouvé trois ou quatre hommes dans sa vie. Il me disait, de toute façon, c'est très simple, je n'ai pas besoin d'armes. Rien qu'avec la main, quand on tape bien sur le crâne, on peut tuer son homme comme ça. Ça mettait tout de suite de l'ambiance quand on discutait avec lui. Or, il s'est amouraché d'une des filles qui travaillait avec moi et il s'est persuadé à partir d'un certain moment que si elle ne voulait pas céder à ses avances, c'est à cause de moi. Alors, il s'est mis à me détester froidement, même si les débuts avaient été un peu différents. Et un soir, il m'a appelé comme ça, il me dit, alors j'ai vu qu'il avait un peu bu, mais je ne me suis pas méfié. Il m'a dit, venez me voir, je voudrais parler avec vous, etc. On a été sur un banc devant la mairie du 18ème et puis d'un coup, il s'est mis à s'énerver et à me taper. Alors, je me suis échappé, évidemment, je ne me suis pas laissé faire. Mais il m'a dit, je t'aurais, je t'aurais, tu sais, tu pourrais être n'importe où, je te retrouverais. Puis voilà, il m'appelle au téléphone une semaine ou 15 jours après l'incident et il me dit, je suis à l'hôpital. Je me suis dit, peut-être encore une blague pour me faire sortir. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as ? J'ai repris un coup et de fait, il avait été tabassé par quelqu'un. Il avait un coup exactement à l'endroit où il m'avait tapé, d'ailleurs, mais ce n'est pas moi, je vous assure. rassurez-nous, c'est bien un père. Ce n'est pas moi. On ne sait pas qui en invite chez soi. Beaucoup plus grave, il avait perdu un oeil, beaucoup de sang. Oh là ! Et il était un homme fini à ce moment-là. Il était très costaud jusque-là, mais là, ça l'avait... Et donc, il était bel et bien l'hôpital. Alors, on s'est mis à aller le voir, à l'accueillir. On l'a fait revenir dans la communauté. Il a demandé pardon. Et j'ai réussi à le loger chez des sœurs, parce qu'il ne pouvait plus beaucoup être seul, et pour... Et jusqu'à sa mort. Et ça a été une belle chose. Et alors... Il s'est converti ? Oui, mais je vous dis, il a demandé pardon, il a sous l'absolution, il a communié, etc. Mais alors, chez les sœurs... Incroyable ! Comme le seigneur organisé. Et alors, surtout qu'il s'est arrangé, parce que moi, j'avais vraiment fait rentrer l'hidoire des fêtes liturgiques de l'année. Il a réussi à mourir le jour de la Toussaint. Il avait choisi... Énorme ! Et donc, ça a été, pour moi, une grande consolation. Même si le seigneur m'a fait ce coup-là, c'est qu'il doit être plutôt dans ses papiers. C'était mon époque parisienne où j'étais actrice. En fait, j'étais allée me confesser au Sacré-Cœur de Montmartre. Vous m'aviez confessée, donc j'avais fait ma confession tranquillement, voilà, presque limite sûre de moi et tout ça. Et à la fin, juste avant que vous me donniez l'absolution, Père, j'ai eu le malheur ou le bonheur, et c'était extraordinaire, de vous dire, ah oui, il y a au fait, il y a aussi tel péché, voilà, mais je ne peux pas m'en confesser parce que ça fait partie de moi. Donc, en gros, je ne vais pas faire d'efforts là-dessus, je balance tout le reste, mais ça, ça fait partie de moi, le bon Dieu s'arrange, il me connaît, voilà, il s'arrangera avec ça. Et là, votre réaction, Père, elle m'a juste tuée sur place, c'est que vous m'avez, vous ne devez pas vous en rappeler, vous vous rencontrez tellement de... Mais de toute façon, je suis de nous au secret, alors. Enfin, là, c'est entre nous, et bon, là, j'en parle, mais je ne vous dis pas de balancer mon linge sale, bien évidemment, loin de moi cette idée, mais voilà. Et vous m'avez dit, au moment où j'attendais, tu sais, l'absolution comme un dû, genre le catho qui va, qui va presque kiffer l'honneur à Dieu d'aller se confesser, vous voyez où est-ce qu'on en est. Genre, je me bouge, allez, ce n'est pas genre j'y vais, tout tremblotant, pardon Seigneur, mais genre, voilà, je suis jeune, je suis dans le truc, il n'y a que des vieux, et moi, je vais me confesser, donc le truc rôti, quoi, limite, c'est vrai, en fait, c'était n'importe quoi, c'est de l'orgueil, c'est, je ne sais pas, c'est en tout cas de la connerie, ça c'est sûr. Et alors, au moment où vous allez me donner l'absolution, que je balance ça, je ne vais pas faire d'effort là-dessus, vous m'avez dit, mon petit, je ne peux pas vous donner l'absolution. Gloups ! Et vous m'avez expliqué, ça, ça m'a marqué toute ma vie, c'est pour ça que j'étais tellement heureuse de vous rencontrer par hasard, il y a maintenant des années, mais vous m'avez dit, la confession, c'est pas, vous m'avez dit, c'est pas un saucisson. Vous m'avez dit, la confession, elle ne se découpe pas en rondelles de saucisson, genre, bon, ben voilà, je fais mon tri, ça oui, ça oui, mais là, par contre, je ne vais pas du tout faire d'effort. Vous m'avez dit, c'est une conversion en bloc que Dieu veut, sinon rien, ça n'a pas de sens. Et vous m'avez dit, voilà, venez, on arrête la confession là, de toute façon, je ne peux pas vous donner l'absolution, venez, on va prier tous les deux devant le Saint Sacrement. Et vous m'avez dit, et vous avez dû faire le coup à d'autres personnes, j'imagine. Sans doute, oui. Sûrement, bon, c'est efficace. Et vous m'avez dit, on va prier notre Seigneur pour voir qu'est-ce que l'Esprit Saint va vous inspirer. Si vous voulez que je vous donne l'absolution, il faut aussi vous confesser de ce péché et faire de vrais efforts parce que le Seigneur, le bon Dieu, il atteint une conversion radicale. Et donc, on est allé prier devant le Saint Sacrement, et quand je suis re-rentrée dans la boîte à pardon, dans le confessionnal, eh bien, vous m'avez dit, alors, qu'est-ce que vous avez décidé ? Est-ce que vous voulez faire des efforts et vous confessez de ça ? Et tout de suite, j'ai fondu en larmes et j'ai dit, oui, bien sûr, mon Père. Et vous m'avez donné l'absolution. Et ce péché-là en question, et je voudrais aussi, tiens, c'est du cadre du témoignage, dire à mes frères et sœurs qu'il ne faut pas, il ne faut absolument pas se décourager quand on se confesse pour un péché, quand on recommence le péché, parce que le démon, il nous attend là en nous disant, en nous disant, à quoi ça sert, tu ne vois pas ? Bien sûr, mais c'est bien connu qu'il y a toujours une peau de banane pas loin du concert du confessionnal qui nous fait rechuter sur quelque chose et alors là, on dit, oh bon, alors ce n'était pas utile, dans ce cas-là, j'abandonne. Mais justement, le Seigneur, il veut la persévérance, il veut ses combats. Et l'humilité qui va avec. Absolument. Parce que là, au moins, on ne ramène pas. Et bien en fait, le Seigneur a eu raison de se pécher. Donc la persévérance et pas se désespérer. J'aimerais que vous nous racontiez qu'est-ce que c'est kai karem ? Je l'ai bien dit. Aïn, karem. Aïn, qui veut dire en arabe et en hébreu, d'ailleurs aussi source. Et karem, ça veut dire le verger. La tradition des pèlerinages situe là la rencontre de Marie et d'Elisabeth. Marie qui porte déjà Jésus, Elisabeth qui porte Jean-Baptiste et entre les deux futurs, il y a comme un accord qui se fait. Elisabeth s'en frémire son enfant qu'elle porte en mêle et elle dit à Marie comment est ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. C'est merveilleux. On pourrait en parler des heures. Et pourquoi c'est devenu le nom d'une communauté ? Parce que... Donc que vous avez fondée ? Oui, que j'ai fondée. Ce temps-là, chaque été, on allait en Terre Sainte. Moi, j'y allais avec un groupe d'étudiants. Et il y a eu une année où on passait à une carême. Et là, j'ai fait un discours. Alors, j'en ai aucun souvenir. Mais eux, ils en ont gardé assez longtemps le souvenir. Parce que j'avais dit, ben, de même que Jean-Baptiste frémit à l'approche de Jésus, nous avons bien vu quand nous commencions à parler du Christ qu'il y avait un frémissement qui se produisait, que les gens n'étaient pas du tout aussi fermés qu'on le dit, mais qu'il fallait sans doute les conditions pour que ça explose, que ça devienne quelque chose de vivant. Mais justement, il faudrait que pour accompagner cette évangélisation, on puisse proposer toutes sortes de choses, toutes sortes de moyens pour aimer... Donc, une évangélisation de rue aussi. Oui, c'est ça. Enfin, toute forme d'évangélisation qui serait... qui, comme on disait, permettrait... Parce que ce qu'on voit, c'est que quand les gens ont commencé à bouger, il faut qu'ils trouvent assez vite quelque chose où ça puisse s'éclore vraiment. C'est-à-dire une communauté généralement, en tout cas des gens rassemblés qui leur proposent la prière, la prière de la liturgie pour nous est très importante, une explication nourrissante de la foi qui ne soit pas seulement quelques slogans, etc. Donc, il faut qu'on puisse... Un accompagnement. Voilà. Il faut qu'on puisse autour de la conversion fournir ça. Alors, j'ai développé ça et il y en a quelques-uns qui étaient étudiants à l'époque qui ont dit mais oui, il a raison, il faudrait qu'on fasse ça, etc. Alors, ils ont continué à discuter entre eux de ça et moi, j'étais au Sacré-Cœur à l'époque, vous le savez bien et chaque année, je recommençais un peu avec de nouvelles générations d'étudiants tandis que ce qu'il fallait, ce que j'ai commencé à comprendre, c'est qu'il fallait capitaliser, c'est-à-dire permettre que ça dure, quoi, que ceux qui ont fait vraiment l'espérance de l'évangélisation, ils ne s'arrêtent pas en route parce que souvent, ça allait avec l'âge étudiant mais quand ils se mariaient ou quand ils travaillaient ou même ceux qui rentraient dans l'église étaient prêtres, ils avaient leur vie et ça s'arrêtait. Donc l'idée, c'est qu'on n'ait pas, enfin, que l'évangélisation, c'est pas seulement pour quand on a 20 ans mais que ça peut accompagner toute une vie et que pour ça, il faut se former en conséquence, il faut prier en conséquence, il faut tout ça. Donc il y a un certain nombre de gens, d'étudiants d'abord puis ensuite d'autres qui sont engagés autour de ce programme, c'est-à-dire de s'engager durablement, c'est-à-dire à vie finalement, autour d'un projet qui suppose formation, prière et apostolat. L'énergie divine durable. La bonne. Pas les conneries qu'on nous balance. Ah oui, on pourrait dire ça comme ça. Donc, alors ça a été reconnu dans le Jeucesse de Paris et ça s'est développé petitement. C'est pas, on est un peu plus d'une centaine de personnes. Vous êtes dans des curés, des prêtres avec vous. Dans des prêtres. Sept prêtres font partie de la communauté, des sœurs et tout ça, mais aussi des couples, des familles, des enfants, enfin pas des enfants, mais des jeunes. Est-ce que vous avez trouvé un lieu maintenant fixe parce que sinon, on pourrait faire passer le message à nos amis ? Oui, bien sûr. Pour l'instant, tel que je le conçois, c'est-à-dire non, on n'a pas de lieu. Pendant longtemps, enfin pendant dix ans, j'ai été curé de Saint-Germain-Loxerrois à Paris et j'ai installé la communauté là et ça, ça rayonnait, ça donnait à cette paroisse qui était une toute petite paroisse, ça donnait un rayonnement. On a été jusqu'à avoir cinq messes par jour, enfin c'était tellement ça bougeait, mais ça s'est terminé en 2000 et depuis, alors il y a des prêtres de la communauté qui sont en paroisse, mais ils n'ont pas toute latitude à faire ce qu'ils veulent pour ça. Donc pour l'instant, on est vraiment en quête d'un lieu qu'on puisse durer et où on puisse vraiment à la fois avoir une vie liturgique forte avec les offices, avec l'adoration, enfin proposer dans une église que ça ne s'arrête pas quoi. Tout le temps quelque chose se passe à l'église avec ça des actions d'évangélisation, un enseignement de la foi et puis un peu de vie communautaire. Donc, bon entendeur, salut, le père Gitton cherche à Bella. Et ben voilà, ben voilà, ben voilà, elle, elle voudrait vous aider mais le lieu qu'elle peut vous présenter c'est sa niche, non, son canapé. Si jamais vous avez des idées, les gars, d'un lieu pour abriter, pour accueillir le père Gitton, sa communauté d'évangélisation, de terrain, dans l'amour et vraiment rejoindre, on a besoin de ça en fait, on a besoin aujourd'hui d'être rejoint dans ce que nous sommes, nous, le peuple, pour être touché par la grâce, par la foi et pas des paroles toutes dites, on a besoin d'abord un de quoi ? D'amour, on a besoin de sentir l'amour de Dieu à travers ses pasteurs et vous, vous le véhiculez tellement bien père. Et voilà, et du coup, vous donnez envie de Dieu. Leur dire que, face à tout ce qu'on a constaté de la déchristianisation progressive, je crois que c'est une invitation à nous rendre compte qu'il faut qu'on retrouve le cœur le plus essentiel de notre foi, c'est-à-dire à la fois l'intelligence de la foi, la splendeur de la révéation qui nous a été confiée, la beauté du culte et aussi, bien sûr, la possibilité de vivre dans la charité, l'amour, et qu'autour de ça, on se fortifie et que ça rayonne, que ça suppose qu'on aille jusqu'au fond. Parce qu'il me semble que progressivement, on a fait des tas d'autres choses, c'est vrai qu'ils ne sont pas inutiles, on a fait de la culture, on a fait beaucoup, mais qu'au fond, le cœur du christianisme, qui quand même se joue dans la rencontre de la parole de Dieu et tout ça, je pense qu'on est resté souvent très superficiel. Beaucoup de gens du christianisme ont une vision un peu terne, un peu plate. Si on demandait pour qui est le Christ ? Christ est mort, ben oui, il est mort sur la croix, mais en quoi la croix ça nous sauve ? Ben parce qu'il nous a montré son amour, ben oui, d'accord, mais c'est pas... Tout ça, je pense que bien souvent... qu'est-ce que vous pouvez leur répondre en deux phrases de ça, vraiment ? Pourquoi le Christ est mort ? Pourquoi il a... Parce que ce qui était le drame du péché, c'est que l'homme soit refermé sur lui-même et ne réponde plus à l'invitation de Dieu. Or, pour ça, Jésus a pris notre humanité et du sein de notre humanité, il a su faire monter vers son Père la seule réponse que Dieu peut attendre, c'est-à-dire un acte de remise complète de soi, l'obéissance parfaite du Fils, et bien ça, il est venu le jouer chez nous, le réaliser chez nous. Et maintenant, si on se branche sur lui, et bien ça nous devient possible. Et que c'est cette victoire sur l'enfermement de l'homme sur lui-même, c'est-à-dire le péché, que le Christ est venu nous proposer et rendre possible. son amour fou pour nous, par son amour fou. C'est ça. Et aussi pour son amour fou pour le Père, vous voyez, il ne faut jamais oublier que ce qui nous a coupés de Dieu, c'est cet acte d'autonomie, mauvaise autonomie d'Adam qui veut réussir, enfin, rester sur les dons que Dieu lui a fait et qui refuse la volonté de Dieu sur lui. Il va falloir qu'il y ait quelque chose qui soit exactement à l'envers, qui se produise et qui va retourner la situation. Et il n'y a que l'obéissance du Christ qui, en ce sens-là, nous sauve. Et bien sûr... Et qui est passée par l'obéissance de la Vierge Marie qui s'est abandonnée. Voilà. Voici la servante du Seigneur. Son fiat. Je pense qu'aujourd'hui, le message chrétien n'est souvent pas délavé et finalement pas très intéressant et répétitif. Pour ça, il faut que les chrétiens retrouvent l'admiration devant les vérités qu'ils portent. Chaque article du Crédo, c'est une splendeur. Mais il faut qu'on y soit quand même rentré dedans, qu'on ne soit pas contenté de répéter comme des perroquets, des mots. Aujourd'hui, je crois que de pouvoir trouver le moyen de proposer aux autres cette découverte extasiée de la splendeur de Dieu et de la splendeur de la Révélation, ça reste l'urgence première. Et je pense qu'aujourd'hui, toute cette admiration pour le message chrétien qui s'exprime aussi dans la liturgie, dans la beauté des rites, dans tout ça, la beauté sauvera le monde. Je crois que c'est Dostoevsky qui disait ça. Mais je crois que c'est plus même que la bonté. La bonté de Dieu, c'est capital, bien sûr, mais je pense que c'est aussi la beauté. Quand on est dans l'amour avec Dieu, en fait, on est rayonnant dans tous les sens du terme. En fait, quand il y a l'amour, il y a la beauté, je pense que c'est indissociable. Vraiment, l'amour de Dieu, l'amour en vérité, l'amour agapé. Oui, il y a tout le monde et source de beauté. De beauté, de joie. On est dans la vérité. Quand on est dans l'amour abandonné à Dieu, on est dans la vérité, on est dans la beauté et on est dans la lumière. De pouvoir, Tout en un, c'est pire que les machines à laver les pastilles. 3-3. Si tu es en Dieu dans son amour, il y a tout en un. Que pensez-vous de l'Église d'aujourd'hui ? D'accord. Mais vous savez, l'Église, c'est tellement de choses différentes. L'Église, ça peut être notre Saint-Père le Pape, ça peut être l'ensemble des baptisés, ça peut être... C'est des tas de choses. Qu'est-ce que ça vous inspire, ma question ? Que pensez-vous de l'Église aujourd'hui ? Je crois qu'elle est très endormie, bien sûr. Si vous voulez, elle a mal pris le tournant au moment où elle s'est rendue compte que peut-être il fallait dialoguer avec le monde moderne, ce qui est évidemment indispensable, parce que si on ne dialogue pas, il y a... Mais au lieu de dialoguer, elle a cru obligatoire de prendre les habitudes, de parler comme les autres et de proposer finalement quelque chose qui... Donc les autres, c'est qui ? Les autres, c'est toutes les idéologies d'aujourd'hui, c'est tous les bouleversements qui ont été apportés par la technique, toutes les évolutions des mœurs, c'est tout ça. Toutes ces réalités qui sont des faits, eh bien, au lieu de dialoguer, c'est-à-dire à la fois de comprendre ce qu'il y a de bon, parce qu'il y a forcément des choses de bonnes, et en même temps, souligner ce qui peut tout gâcher, eh bien, je pense qu'on a cédé dans bien des domaines et qu'on a cru faire bien comme la grand-mère qui s'habille avec les robes de sa petite fille. Enfin, je crois que l'église, elle donne un peu ce spectacle-là aujourd'hui, une espèce de volonté de courir comme on peut après les dernières modes. L'idée ne serait pas de se renfermer sur soi-même, évidemment, il ne s'agit pas de se mûrer dans le passé, il s'agit au contraire de se dire, ben voilà, dans ce monde, il y a des choses prodigieuses, des choses qui méritent et que le Christ lui-même a dû y mettre, mais pour ça, il faut qu'on ait le courage de dire aussi, ben, il y a des choses qui ne sont pas admissibles non plus, et on va vous dire pourquoi, et on va vous dire que finalement, tout ce qu'il y a de beau, vous le gâchez quelquefois par des choses qui détruisent cette beauté, mais au lieu de commencer à jeter un regard de suspicion, commencer par regarder, voir avec une certaine confiance le monde qui nous entoure, c'est comme ça que le christianisme a fait au cours de l'histoire, vous voyez, quatre ou cinq fois, il s'est trouvé face à une nouveauté, par exemple, l'Empire romain ou la culture gréco-romaine, eh bien, au lieu de se cramponner sur le judaïsme en disant on est resté, on va rester, il s'est ouvert, mais en s'ouvrant, il l'a modifié, on n'a pas pris l'hélénisme dans ce qu'il avait de mauvais, on a rejeté son idolâtrie, on a rejeté beaucoup de choses, ensuite, il y a eu les civilisations barbares qui sont arrivées avec un culte de la force, tout ça, on a réussi à convertir les barbares parce que, à la fois, on leur a donné une place, mais en même temps, on a été capable de les faire évoluer sur beaucoup de choses, et avec la Renaissance, c'est encore ce qui est arrivé, on voit tout ce paganisme qui arrive, et bien, le christianisme, au lieu de rejeter tout ça, va faire un tri, va amener, mais il faut une force très grande pour arriver à faire ça. Parce qu'on dirait que depuis la Révolution française, en fait, on n'est pas capable de ça, ou alors, on se terre entre soi, et on dit, il ne faut pas bouger, ou alors, on se dilue dans la masse et on n'arrive plus à toucher les cœurs. Parce qu'on perd son identité, on perd la vérité, on perd le message de l'Évangile. Exactement. Donc, il me semble que de réussir cette opération avec la modernité, ou ce qu'on appelle la modernité, enfin, ou la post-modernité, mais, eh bien, c'est l'enjeu d'aujourd'hui, et que si l'Église ne le fait pas, eh bien, là où elle ne l'aura pas fait, elle sera évincée. Et si elle, d'un autre côté, elle s'est remise, elle s'est livrée sans réserve au mode d'aujourd'hui, eh bien, elle sera vaincue aussi, parce qu'elle sera insignifiante, elle n'aura plus de valeur, elle ne sera plus comme le sel dans la pâte, ou le vin dans la pâte, je veux dire, et elle ne sera plus celle du monde. Si Dieu va envoyer des saints, va envoyer ce qu'il faut pour que ça se fasse, et puis je crois que... Peut-être que vous en faites partie, cher Abbé Michel Gitton. Oui, il me semble que ça sera arrivé, ça se verrait plus si c'était le cas. En général, c'est post-mortem, c'est comme la gloire pour les peintres. Ce qu'on dit, mais enfin, c'est bien, qu'on se connaît, on voit bien les limites du personnage. Aujourd'hui, il faut réussir un défi, et je ne suis pas sûr qu'on prenne les meilleures armes pour répondre à ce défi d'aujourd'hui. En fait, il semblerait qu'on cherche à faire entre guillemets du nombre, la quantité, essayer de racoler, mais on ne racole pas en prenant les costumes du monde et les pensées du monde. Bien sûr. En fait, ce n'est pas ça, c'est en étant au contraire, intègre. En fait, il faudrait un retour, vous savez, comme l'Église primitive, exactement ce que vous disiez, les saints, les apôtres, tout ça, quoi. Oui, d'accord. Mais ils ont été capables aussi de s'ouvrir. Paul est allé à Rome, il n'est pas resté à Jérusalem, il est allé à Rome. Et là, on sait qu'il a parlé avec Sénèque, qu'il a parlé avec des gens, et qu'ainsi, l'Empire romain, jour, a pu s'ouvrir au christianisme. C'est-à-dire, prier l'Esprit Saint pour être dans la vérité, dans le juste milieu, entre ne pas rester complètement fossilisé sur nous-mêmes, sur des trucs qui ne touchent plus personne, mais en même temps, tout en étant totalement intègre à l'Évangile, à la parole de Dieu. parce que Jésus, c'est quand même le verbe qui s'est fait cher. Et comme vous disiez, c'est une épée, la parole est une épée tranchante, ce n'est pas un sucre d'orge, la parole. Ce n'est pas un truc passe-partout, ce n'est pas du gooby-boulgaire. Je pense qu'il faut qu'on soit vraiment dans une ère de prière, parce qu'aujourd'hui, vous parliez de la civilisation barbare, maintenant, c'est la civilisation de la confusion, de la manipulation. Bien sûr, bien sûr. Et donc, si le chrétien, si les prêtres, si effectivement le Saint-Père, les cardinaux, les évêques, si tous les pasteurs de l'Église ne sont pas carrés sur qui est Dieu et ce qu'il attend de nous, sur la parole, sur finalement l'appel du chrétien, on va être tous paumés. Parce que le monde ne raconte que des bêtises sur tout. Il est informé de rien et il met son grain de sel sur tout le monde, chacun de nous. Et puis, au bout du compte, si on n'a pas les armes, quand même, c'est un retour finalement au dogme de l'Église pour lutter contre tout ça. La prière, la lecture de l'Évangile, les sacrements, la communion, la confession, le chapelet, la Vierge Marie. Mais en premier, les pasteurs, justement. Mais voilà, mais il faut demander à Dieu parce que, à chaque fois, ça s'est fait par des saints. on voit à chaque fois qu'il y a eu un basculement qui s'est produit. C'est vraiment très instructif l'histoire de l'Église. Vous savez, c'est du conseil qu'on la lise de temps en temps parce qu'on voit comment finalement le ferment s'est transmis dans des moments où, objectivement, par exemple, la fin du Moyen Âge, j'ai vraiment l'impression que la chrétienté, c'est une petite chose qui se va en se réduisant peu à peu et puis, d'un coup, les cinq continents s'ouvrent. On a l'impression quand vous parlez de cette époque que c'est maintenant, quoi, et ça fait partie des fameuses... C'est quoi, Kairos ? Oui, exactement. C'est ça ? C'est expliquer à nos amis ce que c'est que les Kairos. On voit que l'histoire de l'Église n'est pas un long fleuve tranquille mais qu'il y a eu des moments comme ça où, apparemment, tout pouvait disparaître et où on voit une renaissance se produire. On pourrait se situer à divers moments comme ça mais donc ça correspond à l'idée qu'il y a un jugement de Dieu qui, à certains moments, prend son Église et la met un peu le dos au tapis en disant ben voilà, qu'est-ce que tu veux ? Et la réponse qui jaillit, ça va faire une nouvelle ère chrétienne qui commence comme ça s'est fait à la fin de l'Antiquité avec les royaumes barbares et puis après la renaissance, etc. Mais on a besoin de ça et on sent bien qu'on se rapproche d'un moment comme ça. Je disais souvent que c'est un nœud papillon. Il y a un moment où ça descend d'un côté, on atteint un nœud et puis ça repart de l'autre côté. dis donc, Pergiton, vous êtes habitué au nœud papillon ? Oui, j'en ai porté avant de porter le col romain. Avant, vous étiez en nœud pap ? Oui, ça m'est arrivé. Dis donc, élégant, dandy. Je suis encore ému par ce qui est arrivé. J'ai vu cette semaine quelqu'un qui était complètement démoli parce que son meilleur ami avait un fils très jeune, trois ans, qui est mort mais à toute vitesse d'une leucémie. Et il était laminé par ça. Et je lui ai dit mais un jour le Seigneur reviendra. Tu vois, on ne peut pas, nous ne sommes pas dans la résignation en disant que voulez-vous, le monde c'est comme ça, on ne peut pas, il faut des ombres au tableau, le mal, bien sûr, c'est triste, mais enfin, nous ne sommes pas stoïciens, nous ne sommes pas en train de croire qu'il faut qu'un jour Dieu vienne radicalement arracher le mal et pas seulement sur une petite mesure comme ça peut arriver parce que Dieu agit quand même dans l'histoire, il ne laisse pas les choses se passer totalement sans lui mais malgré tout il a une action relativement discrète pour l'instant tant que l'homme n'est pas complètement converti. Le prince de ce monde s'attend comme le nomme Jésus dans Saint Jean oui, donc ça n'a rien d'étonnant que ce soit la bagaille sur terre. Donc un jour le mal reculera complètement et c'est ça que nous portons, non pas une amélioration, un petit progrès, une petite magie, mais qui est vraiment quelque chose dans lequel Dieu repétris ce qu'il avait créé et qui a été abîmé par le péché et qui nous efface cette œuvre définitive qui cette fois-ci nous fera rentrer dans la lumière et qui n'aura pas de fin. Voilà, le fameux retour glorieux du Christ sur la terre qui détruira à jamais le mal, la mort, qui fera que le lion sera avec l'agneau. C'est ça. Il y avait quelque chose que vous m'aviez dit au cours d'une émission de la fin des temps, vous aviez dit que le règne de Dieu est déjà sur terre mais de manière incomplète son règne et que c'est par son retour glorieux et le royaume de Dieu sera pleinement là par le retour glorieux du Christ sur la terre. Absolument. Donc du coup, il faut prier, les gars, regardez Père, dites-leur un petit peu. Oui, bien sûr qu'on va prier. Notre seule véritable espérance c'est ça, c'est qu'un jour ce qui a été fait en petit à travers d'abord la rédemption du Christ sera le fait de tout le monde. La résurrection qui était celle d'un seul homme se viendra toute la résurrection de tout le monde. Et donc voilà, Jésus est passé, il a fait la brèche, maintenant il faut qu'on passe dans la brèche. Et prier pour son retour glorieux. Mais ça nous rend très exigeants parce qu'on ne se résigne pas au mal et à la souffrance. Et on ne dit pas c'est normal, qu'est-ce que vous voulez ? Mais non, c'est un scandale. C'est un scandale. Jésus pleure devant le tombeau de Lazare. C'est quand même impressionnant. Alors qu'il pourrait dire mon pauvre ami, c'est dommage, mais enfin bon. Mais des petites paroles gentillonnettes, limite mondaines, réconfortantes. J'ai entendu un serment l'autre jour, un enterrement, la mort, vous voulez, c'est pas... Bah oui, ça de beau côté, etc. Jésus n'a pas l'air de dire ça dans l'évangile. D'accord. Et justement, c'est important de montrer que Jésus pleure devant la souffrance, devant la mort. Exactement. que lui-même, il dit par rapport à son règne, quand Posse Pilate lui demande alors tu es roi, et le Seigneur il répond si mon royaume était de ce monde, mes anges auraient combattu, tu n'aurais pas pu... j'aurais des gardes qui se seraient combattus pour que je ne sois pas livré aux Romains. bien sûr. Mais alors, prenons la phrase jusqu'au bout, je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Ah, il dit ça à Pilate, et bien, et puis qui dit qu'est-ce que la vérité ? C'est exactement l'attitude d'aujourd'hui. Qu'est-ce que la vérité ? Mais tout le monde est amené à répondre à cette question. Oui, mais enfin, c'est la vérité, voilà, c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Pour retrouver le Père Gitton, parce que vous avez compris qu'il est... il s'est un père, vous êtes un père SPF, SPF, sans paroisse fixe. Oui, oui, pour l'instant. On vous retrouve maintenant avec votre âge, l'âge que vous avez, c'est-à-dire 18 ans et demi. Oui. On retrouve encore le Père Gitton sur son estrade mondialement connu certains samedis après-midi. Oui, à la gare de Sarcelles. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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